Et bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on retourne sur Train Sim World 4. On poursuit la découverte. Alors oui, on prend un petit peu de retard puisque maintenant le jeu est sorti depuis 2 mois. Ah, ça commence bien. Non, je ne souhaite pas abandonner le service. Ça c'est le défaut quand on quitte les trains qu'on est censé conduire. On continue donc notre découverte, même si effectivement le jeu ça fait 2 mois qu'il est sorti. Même peut-être un peu plus. Normalement vous voyez cette vidéo entre Noël et Jour de l'An. Donc j'espère que vous passez de bonnes fêtes. Et aujourd'hui on retourne sur la ligne du Foralberg. Là on ne va pas faire un service très très long. Puisqu'on est de retour à Walfort. Plus ou moins au milieu de la ligne, pas tout à fait. Et on va aller jusqu'à Bluedance aux commandes de cette EBB 4024. Mais on va faire un train vite voyageur. Et en fait vous allez voir que ça m'arrange très bien. Parce que moi, m'arrêter tous les 2 km, je ne suis pas hyper fan. Bien que je reconnais volontiers que ça apprend à conduire. Mais moi je préfère faire de l'intercité. Mais bon voilà, c'est quand même pour vous présenter ce matériel. Comment dire ? Ben disons que très honnêtement, je pense que c'est le pire matériel de Train Sim World 4. Du moins du contenu de base, du contenu de lancement. Voilà, par rapport à ce qu'on a vu avec la classe 801, la Vectron, la Flying Scotsman. Eh bien, à mon avis, ça c'est le pire. On va voir pourquoi, je vais en discuter. Écoutez, on va monter à bord. Bon, la vidéo ne sera pas très très longue. Je pense qu'on est sur une petite demi-heure. Pour une fois, ça change un peu. Alors, on ouvre les portes. On n'a pas de... Sauf si je dis des bêtises, mais je ne crois pas. Non, on n'a pas d'accès. Je ne crois pas qu'on a une porte-cabine. On va mettre le HUD. Non, ça, ça ne s'ouvre pas. Non, effectivement, on doit accéder par le compartiment voyageur. Donc, machine... Enfin, matériel construit par Bombardier, qui fait partie de la gamme Talent. Ah mince, c'est refermé. Gamme Talent, qu'on connaît déjà sur le jeu. Puisqu'on connaît notamment la BR442 Talent 2, qu'on connaît sur les itinéraires allemands. Où elle est quand même pas mal utilisée. Vous allez voir que là, c'est presque la même chose. Enfin bon, vous verrez. On va regarder quand même un petit peu l'intérieur. Alors bon, on est sur un train de banlieue. Il n'y a rien de très spécial à voir. Là, on a vu le petit compartiment pour les vélos. Malheureusement, j'étais en train de vérifier. On ne peut pas s'asseoir sur les petits strapentins. On ne peut pas les déployer. Alors que dans certaines machines anglaises. Alors, ce n'est pas forcément dans le compartiment passager. Mais dans les compartiments de conducteur, certains matériels, c'est possible. Mais là, non. Par contre, on peut s'asseoir si on veut. Bon, voilà. On a bien entendu les petits afficheurs. Donc là, il nous indique de ne pas monter. Voilà, bon. Rien de très spécial. C'est du S-Ban. C'est de la banlieue. Voilà, franchement. Je ne sais pas que c'est mal fait. Mais honnêtement, il n'y a pas grand-chose à voir. Voilà. Peut-être. Allez, vers la cabine de conduite. Donc, encore une fois, on n'a pas d'accès de plus extérieur. Est-ce qu'on a ? Ah oui, je crois qu'on a. Voilà. On va fermer ça. Voilà. On a un rideau. Voilà. C'est pas mal. Ça fait une interaction en cabine. Vous allez voir qu'après, ça risque d'être un peu décevant. On n'a pas grand-chose, sinon. On n'a franchement pas grand-chose. Est-ce qu'on a une armoire électrique ? Oui, on a une là-bas. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut manipuler deux, trois disjoncteurs. Là, je vois que mon... Oui, il réagit. C'est très certainement pour le PZB, le LZB et le Zifa. Enfin, le LZB, non. Pas sur cette machine-là. Je ne pense pas. Pardon. Désolé. Mauvais réflexe. PZB et Zifa. Je suis en train de regarder. Le reste n'a pas l'air de réagir. Non. A priori, il n'y a que ces deux-là. Et je pense qu'effectivement... Ah non, il n'y en a qu'un seul. Ah non, il n'y en a même qu'un seul. Je ne sais pas ce que ça coupe. Ah oui, c'est ça. Si, si, il y en a deux. Donc voilà, à mon avis, c'est pour le PZB et le Zifa. Et c'est tout. Donc on va se placer sur le siège. On peut peut-être faire une vue extérieure quand même. Peut-être avec la caméra libre. Donc, la 3D. Alors, je ne connais pas le matériel en vrai. Mais bon, normalement, la 3D, le DTG est plutôt correct. On va masquer le HUD. Normalement, il n'y a pas trop de soucis avec ça. Ça a l'air plutôt soigné, plutôt détaillé. Au niveau de notre radar, on est en UEM. C'est bon à savoir. Ah non, on n'est pas en UEM. C'est un autre matériel qui est stationné. Voilà. L'attelage automatique, bien évidemment. Et puis, en toiture, qu'est-ce que ça donne ? On doit avoir des éléments pour la ventilation. Ouais, il n'y a pas grand-chose en fait en toiture. Je ne savais pas que c'était autant vide ce matos. Ah, c'est un petit... Bah non, avec les pantos. Ouais, bon. Voilà. Une automotrice moderne. J'ai plus l'année de mise en service. Désolé, je n'ai pas révisé. Voilà, je m'excuserai. Mais voilà. Petite automotrice pour les services S-BAN. Donc, banlieue, on va dire... CER, RER, peut-être plus RER même. Bon, alors en cabine, on va insérer notre clé d'inverseur. Je ne sais même plus où elle se met, mais on va faire ça avec les raccourcis clavier. Ah, ça commence bien. Voilà, là, elle est mise. On va également mettre notre clé de frein. Ce n'est pas réellement la clé de frein, mais c'est le manipulateur de frein. Normalement, le fait d'avoir déverrouillé le pupitre, normalement... Est-ce que ça me change ? Ah non, ça ne change pas les feux. Je le croyais. Par avant. Ok, ça c'est bon. Ça, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc, on n'a pas grand-chose. La radio ici, on ne peut pas l'utiliser. Et il n'y a pas de texture. Si, pardon. Il y a une texture quand même. Autant pour moi. Je crois qu'il n'y en avait pas... Je me demande si au tout début, il n'y en avait peut-être pas. Mais bon, il y a une texture, mais pas utilisable. Bon, pas grave. On a un manipulateur... Traction-freinage. Donc, c'est un manipulateur combiné. En fait, le manipulateur qui est ici, sert a priori qu'à l'arrêt. L'écran ici, ce n'est pas utilisable. Il y a peut-être ici le mode nuit. Il y a des boutons là, mais je ne sais pas trop ce que ça fait. A priori, ça ne fait rien. Peut-être qu'on peut gérer le contraste ou la luminosité. Mais non, ça a priori, c'est une fonction candy, candy, ice candy, comme disait Anne de mes lueurs. Donc oui, le frein là-bas, visiblement, c'est que pour le train à l'arrêt. Enfin, vous verrez, en fait, tout se gère avec... Comme sur la BR442, en fait, tout se gère au manipulateur traction-freinage. Maniputeur sur la plage freinage qui freine en électrique dans un premier temps, puis au frein pneumatique. On a différents boutons qui doivent être soit pour les portes, soit pour... Je ne sais plus ce que c'est. Parce que je joue au clavier. Mais bon, voilà. Ici, toute la partie devant nous qui concerne l'éclairage. Éclairage sablière. Enfin, éclairage sablage, pardon. Éclairage voyageur. Les fanaux. L'avertisseur sonore et autres. Enfin, bon, tout à fait classique. Et là, sur la gauche, vous avez les boutons pour le PZB. Et c'est à peu près tout. Peu aussi. Il y a deux, trois petites choses manipulables. En fait, c'est très pauvre en cabine. C'est mon gros reproche. Non, on ne peut rien faire. Il n'y a juste pas pour se libérer du... Du PZB. Et c'est tout. D'ailleurs, on va mettre l'inverseur en avant. Ça devrait tout mettre en fonction. Alors, normalement, j'avais activé le PZB. J'avais fait ça bien. Mais... Puis, a priori, c'est bon. C'est juste qu'on ne le voit pas. On ne le voit pas bien. Et puis, donc, là, on a... On a ici ce petit boîtier, là. Qui sert normalement pour l'affichage des destinations. Et en fait, bon, si vous connaissez un petit peu Train Team World, vous connaissez ce boîtier-là. Puisque, bah, sur les vieux DLC allemands, comme Rursig, Manch, PC, Arban, ils étaient utilisables. Mais on ne peut plus, maintenant. En fait, je pense qu'ils ont fait ça pour que ce soit plus simple pour le matériel IA. Mais en fait, maintenant, les destinations, c'est bien rare qu'on puisse les rentrer à la main. Maintenant, ça se fait tout seul. Du moins dans les nouveaux DLC de Train Team World. Et donc, on ne peut plus manipuler... Enfin, maintenant, ils ne nous donnent plus la possibilité de la rentrer nous-mêmes. Ce qui enlève un peu le réalisme. C'est dommage. Alors, je comprends que, du point de vue des trains IA, ça met moins le bazar. En fait, on est sûr que la destination sera la bonne, peu importe si c'est un train IA ou un train joueur. Puisqu'ils se basent sur la gare de destination, la gare d'arrivée. Mais au moins, ils auraient pu répercuter la texture de ce qui est écrit à l'extérieur. Voilà. Je veux bien comprendre qu'il y ait des contraintes techniques, mais laisser la texture vite, comme ça... Bah, c'est franchement pas terrible. Je sais bien que c'est le contenu de base de la ligne. Là, à droite, c'est vrai pour les caméras de surveillance, mais il n'y a rien à voir. Je sais bien que c'est le contenu de base de la ligne et qu'en plus, la ligne, elle venait avec le jeu. Alors, on va desserrer le frein parce qu'on va y aller quand même. Sinon, on va en avoir pour un moment. Alors, on va régler un petit peu la caméra. Je pense comme ça. Ça me paraît pas mal. Et on va faire attention... On va se mettre en traction, mais on va juste mettre le premier cran et attendre que les freins... Qu'au cylindre de frein, on n'ait plus rien du tout. Est-ce que tout ce qui est porte... Oui, ça a l'air d'être verrouillé. Alors, vous voyez, sur la droite, donc on a l'indicateur de vitesse. Au milieu, vous avez un réservoir principal, la conduite générale. Et à droite, vous avez cylindre de frein. Donc, sur ce matériel-là... Alors, autant sur les matériels un petit peu plus récents, comme la BR442 pour l'Allemagne ou même la 425 et autres. En général, vous mettez la traction à fond. Alors, par contre... Ouais, il faut qu'on se libère. Vous mettez la traction à fond et le train gère correctement. Sur ce matériel-là, il ne faut pas le faire parce que vous allez abîmer les freins vous allez tout endommager. En fait, les freins ne se desserrent pas suffisamment vite. Ça, c'est le Zifa. En fait, les freins ne se desserrent pas suffisamment vite pour qu'on puisse mettre le manipulateur à fond au démarrage. Donc, il faut y aller doucement, attendre qu'au réservoir... Pardon, qu'au cylindre de frein, on retombe bien à zéro. Et là, à ce moment-là, vous pouvez envoyer. Donc, il se conduit... Voilà, il y a un tout petit peu plus exigeant à conduire que... Bah, même qu'une 442 où on peut... On peut mettre plein pot sans que ça pose de gros problèmes. Ici, ce n'est pas le cas. On a un système, normalement, de vitesse imposée. Alors, je crois qu'il n'est pas réellement réglable. En fait, je ne sais plus trop puisque pour tout vous dire, je ne joue pas beaucoup avec ce matériel. On a un système de vitesse imposée mais je crois que c'est juste... Il faut être en traction et il garde la vitesse actuelle d'après ce que j'ai compris. Donc, nous, on n'aura pas d'arrêt puisqu'on est en vide voyageur à une distance de 10 km à parcourir. Et on aura une particularité qui est le franchissement de la frontière allemande. Alors, bon, encore une fois, en Allemagne, on utilise la même tension, la... Pardon, les mêmes systèmes de sécurité. Voilà, bon, la réglementation est différente, la signalisation est un petit peu différente mais bon, l'Autriche et l'Allemagne, au niveau ferroviaire, on ne peut pas dire que ce soit... de l'Autriche et l'Autriche et l'Autriche et l'Autriche, on ne peut pas dire que ce soit... de l'Autriche et l'Autriche et l'Autriche, de l'Autriche et l'Autriche. Alors, il me semble que... Voilà, là, si je fais ça, là, j'ai la vitesse imposée à 130. OK. Ah non, j'ai parlé trop vite. On peut la régler. Autant pour moi. Alors, j'ai fait ça au raccourci clavier. Et alors, je vais reprendre la main parce que... Je n'ai pas trop confiance à ce système de vitesse imposée parce qu'on ne peut pas vraiment voir... En fait, sur le HUD, on ne voit pas à quelle vitesse on le règle, là. On va faire à la main. Voilà. 120... Non, ça, c'est 121. Et on le réactive. Voilà. Là, si on veut, on peut mettre la traction à fond. Ah non, là, on ne peut pas. Ah, ouais, bon. J'ai avec cette vitesse. Bah, voilà, je me suis fait avoir par la vitesse imposée. Donc, on ne va pas s'en servir. On ne va pas s'en servir. Ça va être trop compliqué. S'il ne respecte pas ce qu'on lui demande. Je ne vois pas trop l'intérêt. Ah, peut-être justement parce qu'il ne faut peut-être pas se mettre en traction. Ouais. Ouais, bon. Le système de vitesse imposée un peu approximatif ou c'est juste moi qui ne sais pas m'en servir. Allez. Réduction 85. Donc, vous voyez, là, si vous voyez l'indicateur de droite, vous voyez monter. c'est... En fait, les cylindres de frein montent. Donc, quand on met le manipulateur de traction vers l'arrière, on a un freinage électrique complété d'un freinage pneumatique s'il y a besoin. Ok, on peut se libérer en principe. Voilà. On va être limité à 60. Voilà. Bon, on y est. C'est parfait. Alors, au niveau des sons, et c'est là où c'est vraiment une catastrophe... Alors, attendez, je regarde 60. Ouais, là, on est à peu près tranquille niveau PZB. Voilà l'avertisseur sonore. Rien que ça, celles et ceux qui connaissent un petit peu les DLC de Trendsim World auront reconnu sans problème les sons de la BR-442 Talon 2. Autant dire que, en gros, sur cette EBB 4024, donc c'est l'EBB Talon, normalement, c'est la première génération, vous avez une 3D de l'EBB 4024, ça, il n'y a pas de souci. Vous avez effectivement... Ok, normalement, on peut reprendre. Vous avez donc des textures une 3D de l'EBB 4024, mais des scripts et des sons... Alors, des scripts, à la limite, je peux comprendre parce qu'ils se conduisent sensiblement de la même manière, mais vous avez des sons de BR-442 et en plus, les sons de la BR-442, on ne peut pas dire que ce soit les mieux réussis sur TSW. C'est un... la BR-442, la première version, c'est dans TSW1, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ça commence à faire vieux et ils ne l'ont pas réellement corrigé, du moins, en matière de son, ils n'ont pas touché. Donc, franchement, c'est impardonnable et c'est même inadmissible de proposer un truc pareil. Alors, oui, je veux bien comprendre, peut-être qu'ils n'ont pas eu le droit de faire un accompagnement sur un vrai train pour enregistrer. Ça s'entend, d'ailleurs. Quand vous passez de la Vectron à ça, ou même du matériel américain à ça, ou même du matos anglais, même si la classe 801, je crois qu'ils n'ont pas pu enregistrer en mouvement, mais ils ont pu bricoler avec Armstrong Powerhouse, ils ont pu faire quelque chose de correct, on va dire. Mais là, clairement, il y a eu zéro enregistrement. Là, ils ont récupéré les sons de la Talon 2, soit parce qu'ils n'ont pas pu faire autrement, soit parce qu'ils se sont dit que ça irait bien. Voilà, ça, je ne sais pas. Est-ce que, voilà, ce n'est pas toujours évident d'enregistrer sur un train. Il y a certains opérateurs qui ne sont pas disponibles, qui ne veulent pas pour tout un tas de règles. Je pense que côté français, d'ailleurs, notre compagnie en quatre lettres, bon, on a de leçons à donner à personne. Je pense que c'est une des plus embêtantes. Mais, franchement, ils auraient pu essayer de nettoyer un peu les sons, de proposer quelque chose de plus abouti. Parce que là, non seulement, les gens qui jouent à TSW depuis longtemps, on reconnaît sans problème que les sons, c'est du réchauffé. Mais en plus, les sons, ils ne sont pas réussis, les sons de la BR442, ils sont très, très artificiels. Ok, je crois qu'on arrive à la frontière. Les sons sont très artificiels, ça s'entend. Je ne dis pas encore les sons de la... Ouais, alors... Non, c'est pas ça que je voulais faire. J'étais à ouvrir le disjoncteur, j'ai baissé le panteau. Bon, ce n'est pas grave. fermeture disjoncteur. Ok. Ce sifflet, c'est vraiment une catastrophe. Quand on voit les efforts sur la... sur la Vectron, où ils ont pu enregistrer, sur le matériel américain, où ils ont pu enregistrer, même sur la classe 801, bon, ils n'ont pas pu enregistrer en mouvement, mais bon, AP avait fait à peu près le boulot. Bon, là, ça ne passe vraiment pas. Je suis désolé, mais ça, plus la faible... Oups. Le Zifa. Ça, plus la faible interaction en cabine, franchement, j'ai beaucoup de mal avec ce matériel. C'est de mal, parce que la ligne est pas mal, mais heureusement qu'il y a la Vectron à côté. que ça, c'est clairement un matériel que je n'utiliserai pas. Je vous le dis direct. Ce matériel ne me plaît pas, et c'est franchement indigne de DTG, de proposer des sons comme ça, réchauffés, des sons qui ont 5 ans. Voilà. Donc, ils n'étaient pas au meilleur de leur forme. Il y a 5 ans, il n'y avait aucun son qui était enregistré. Voilà. C'est dommage. Puis surtout, c'est dommage... Alors, il y aura peut-être, oui, si on parcourt Trendsing Community, il y a peut-être un mode qui circule ou qui va circuler de la communauté, mais je tenais à vous faire écouter les sons d'origine. Alors, encore, le son de l'attraction semble pas trop, 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 trop mauvais. Je pense que ça manque pas mal de détails. mais on va dire que ça peut encore passer. Par contre, voilà, le sifflet, on voit tout de suite le côté très artificiel qu'on avait dans TSW1, TSW2. Et c'est dommage que DTG retombe dans ses mauvaises habitudes. en espérant qu'on va dire que c'est peut-être le fait que ça fasse partie du contenu du jeu de base et qu'ils ont un petit peu rogné sur les coups, mais même comme ça, il a du mal à passer. Alors, on approche de Bluedance, on est en... Pardon, oh là là, je suis fatigué. On approche de Lindau. Je vais y arriver. On a donc passé la frontière allemande. Vous voyez qu'il y a quelques kilomètres. Et là, on est bien en signalisation allemande. Hop, on va se mettre à 45, sinon, on va se prendre en charge. Alors, vous verrez que, effectivement, alors, du moins, c'est modélisé comme ça sur cette ligne par DTG, mais vous verrez que les Allemands et les Autrichiens ne placent pas les aimants aux mêmes endroits pour la protection des signaux fermés, je veux dire des feux rouges, des signaux d'arrêt, pardon, pour parler d'un terme un petit peu plus ferroviaire. Ce qu'on a pu voir, normalement, j'avais réussi à vous le montrer, quand on a utilisé un vectron et qu'on est resté en Autriche, eh bien, on n'avait pas la lampe rouge qui montait et qui s'allumait lorsqu'on approchait du signal. Il y a certainement une protection qui se déclenche quand on passe le signal ou quand on l'approche, mais ce n'est pas à 200 mètres du signal où ça monte rouge comme en Allemagne. et vous allez voir que là, la différence, elle est respectée, en fait. Ils ont fait les deux signalisations, bien qu'elles soient proches et que ce soit, à la base, le même système de sécurité, eh bien, en fait, ils ont bien respecté ces petites différences. Donc, voilà, ils ont mal bossé sur l'automotrice, mais sur la signalisation, il n'y a pas grand-chose à dire, on a vraiment deux signalisations différentes. Eh bien, qu'on ait deux systèmes de sécurité qui soient quasiment chumeaux, eh bien, on a quelques petites différences. Alors, on vient de croiser une RAB 523 qui n'a rien à faire ici, mais en fait, ils l'ont placée pour illustrer les services vers la Suisse qui sont assurés normalement en GTV, en GTW qui visuellement ressemblent à ce matériel-là, mais ressemblent, c'est tout. Ce n'est pas la même disposition des éléments moteurs. c'est deux automotrices qui visuellement se ressemblent, mais ne sont pas les mêmes. À savoir que pour que ça fonctionne, il me semble qu'il faut impérativement l'UCRN-Turtsé. Je ne crois pas que ce soit inclus avec le jeu de base, mais bon, ça fait plaisir de les avoir en IA, même si... Alors bon, au passage, ils ont patché leurs lignères avec Games sur l'UCRN-Turtsé. Il y avait un scénario qui était injouable depuis quasiment le début. Là, ça a été patché. Mais alors, vous aurez peut-être remarqué le problème qu'il y a d'avoir mis ce matériel-là. Peut-être que s'il y en a un qui attend... Alors, on peut même les conduire, bien qu'à l'origine, ce soit un but de matériel IA, comme les classes 700 à Peterborough d'ailleurs. Là, c'est un peu la même histoire, mais on peut quand même les conduire pendant quelques minutes. Alors, le souci, c'est comme ils n'ont pas du tout été prévu pour cette ligne. Eh bien, en fait, ils montrent des panneaux de destination complètement farfelus. Du style Alton, Lucerne, ce genre de choses. Et vous voyez que là, j'ai pas de... Vous voyez, là, j'approche du burthard et j'ai pas de lampes 500 Hz qui montent. Ok, on est bon. Alors, oui, effectivement, comme on a envie de voyageur, il me met directement fin de scénario. Nous, on va faire revenir en parcours libre. On va quand même faire ça bien. Donc, inverseur, c'est bon. On sert ça. On doit avoir... Voilà, ça, c'est bien. On peut... Si j'y arrive, on peut retirer un autre clé d'inverseur. je crois que j'ai réussi. Et on peut... Ah non, j'ai pas réussi. Hein, c'est l'heure. Penser avoir enlevé... Ah si, si, je l'ai enlevé. Ok, c'est juste que ça fait le son, mais... Ok, ça, c'est bon. Ensuite, alors, manipulateur de traction. zéro, voilà. Et lui, comment on l'enlève déjà ? Je ne sais plus comment on enlève la clé de frein. Voilà, quand même ça, en fait, il ne fallait pas le mettre sur le serrage complet et on va mettre nos feux sur feu arrière et... Ah, des verrouillages des portes ? Ah oui, pour préparer pour le service. Non, attendez. On va remettre ça. Voilà, là, ça devrait marcher. Hop. Et on peut à nouveau... Ok. Normalement, c'est bon. Bon. On va aller visiter un petit peu, comme la vidéo n'est pas longue, on va aller viser la gare. Hop. Voilà, on a mis notre train en place qui pourrait repartir sans doute vers Blueden, je ne sais pas. On va essayer de regarder ça. Normalement, on a des panneaux d'affichage pour les départs. Hop. Donc, voilà, gare de Lindau. Je ne sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure. Enfin, bon, c'est bien Lindau. Gare allemande, donc, on est en Allemagne, même si on... Petite portion en Allemagne. On a, au niveau des trains, IA, on a quasiment exclusivement les EBB 4024. Vous aurez, si vous avez la chance de posséder le DLC, le serne sur Tse, vous aurez la chance de croiser du matériel suisse, mais ce n'est pas le bon matos. qu'on apprécie de l'avoir utilisé, mais... Bah, ouais, j'aurais bien voulu avoir le bon matos. Parce qu'en plus, ce n'est pas la bonne livrée. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a... On va remonter un peu le quai. Normalement, on a un tableau pour les départs, mais je ne sais plus où il est. Je crois qu'ils nous disent... En fait, on n'a pas le tableau général comme on a à Blue Dance. Je crois qu'il faut consulter sur chaque quai, en fait, d'après ce que j'ai compris. On va essayer d'aller voir ça. Mais bon, sinon, la gare n'a pas l'air pas trop mal. Bon, on a allongé un petit peu le lac de Constance. Voilà, bon. Disons que si vous êtes sur TS classique, vous connaissez déjà un peu la gare parce qu'il y a déjà la ligne. Ligne qui va en plus jusqu'à 50 tonnes, ce qui n'est pas le cas ici, ce qui est, encore une fois, dommage. La DTG a voulu simplement coller au service S-Ban et ne pas voir plus loin. Donc, pour les interciter, c'est un petit peu compliqué. D'ailleurs, je regrette qu'on n'ait pas de service avec des voitures allemandes où, je ne sais pas, ils auraient peut-être pu faire les voitures, reprendre les voitures allemandes et faire un skin, faire la texture EBB pour qu'on puisse avoir les voitures intercitées autrichiennes même si ce n'est pas impossible que ça arrive dans les prochains DLC, on verra. Mais, pour l'instant, ce n'est pas dispo et ça fait que la ligne du point de vue des trains de voyageurs est un petit peu vide parce qu'on n'a que le BB4024 finalement. Heureusement, côté fret, vous avez la Trax, vous avez la Torus à condition de l'avoir et vous avez la Vectron, pareil, à condition de posséder le DLC. Bon, voilà, on souhaite la bienvenue, je ne sais pas, je ne suis pas certain, mais on a bien la licence DB pour cette ligne également. pour ça, ça a l'air plutôt correct, mais pour moi, ça manque d'afficheurs sur les quais. Bon, non, le prochain pour Bregan, si voilà, Blue Dance, ok. Là, d'accord, au moment où j'en parle, ok. Donc, si on a bien les écrans là, alors, c'est uniquement sur les voies qui sont occupées. Donc, celui-là, c'est pour Bregan, enfin, pour Blue Dance. Bregan, je crois que c'est celui d'après ou... Ah non, c'est ça. Il passe, entre autres, à Bregan, mais voilà, il va vers Blue Dance. de toute façon, sans surprise, ils iront tous vers Blue Dance, sauf les rames suisses. Elles iront... Alors, je ne sais pas ce qu'il affiche, d'ailleurs. Normalement, elles vont à St. Margaretton ou quelque chose comme ça, ou même au-delà. Mais ça, je ne sais pas du tout ce qu'il affiche. Et vous voyez, là où je trouve que ça manque un peu d'assets, ben voilà, on a le panneau des départs, là. Et en fait, il n'y a rien qui est affiché. En gros, on nous dit, ben, allez voir sur les afficheurs sur les quais. Donc, c'est bien pratique si on a un train à prendre et qu'on a l'autre bout de la gare. S'il faut faire toutes les voies, alors c'est sûr que là, dans Trainsimworld, ce n'est pas un gros problème. Donc, voilà, il y a... ça manque de script, en fait. Ça ne manque pas tellement d'assets, en vrai. Mais ça manque de script. et certains assets ne sont pas très soignés. Là, le panneau d'affichage a l'air mieux soigné qu'à BlueDance, mais il n'affiche rien. À BlueDance, il n'était pas joli à voir, mais au moins, il affichait des choses. Et là, c'est l'inverse. On a des petits distributeurs. Bon, voilà. Bon, voilà un peu. Je pense qu'on a fait le tour. On a peut-être fait une vidéo plus longue que prévue, finalement. J'espère que ça vous aura plu, ce petit vide voyageur, là, pour amener une rame à Akei, à Lindau. Et puis, écoutez, je pense qu'on ne fera pas d'autres vidéos sur cette ligne parce que, si, il y a des frais de sympas à faire, mais en tout cas, en voyageur, il y a... Enfin, pour moi, le train n'est pas assez intéressant. Il mérite vraiment très peu d'intérêt, malheureusement, si ce n'est d'avoir du matériel autrichien et qui servira peut-être pour de prochains DLC. Oui, ça, c'est possible. mais bon, voilà, après, il y a peut-être des passionnés de matos autrichiens qui attendaient cette ligne-là. Bon, si vous l'avez en promotion, pourquoi pas, mais honnêtement, les sons réchauffés de la Talen 2, encore une fois, moi, ça ne passe pas. Voilà. Ça ne passe pas du tout pour moi. Bon, voilà, après, en promotion, peut-être, parce que je crois qu'on peut acheter des versions du jeu maintenant avec seulement une ou deux lignes. donc, voilà, peut-être que certains auront envie, mais c'est une ligne qui reste intéressante pour le fret quand même. Conclusion, j'espère que ça vous aura permis de vous faire un avis sur ce matériel-là et sur la ligne. Alors, vous pouvez aller voir la vidéo avec la Vectron qui vous permettra de voir le reste de la ligne jusqu'à Blue Dance et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et passez une fête de fin d'année si vous regardez cette vidéo. Attends, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada